Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris et je vais vous parler des informations importantes à connaître avant une procédure d'urétéroscopie. Vous êtes porteur d'un ou plusieurs calculs dans le rein ou coincé dans votre urtère et votre chirurgien urologue vous propose une extraction du calcul par urétéroscopie, c'est-à-dire par les voies naturelles. Quelles sont les informations importantes à connaître avant cette procédure ? Finalement, elles sont essentiellement au nombre de trois. Cette intervention implique l'introduction de matériel dans la voie urinaire. Il existe donc un risque potentiel d'infection urinaire post-opératoire. Pour s'en prémunir au maximum, plusieurs mesures sont mises en place. Vous devrez préalablement à l'intervention réaliser une analyse d'urine pour vérifier qu'il n'y ait pas déjà des microbes dans vos urines. Vous recevrez de manière préventive, durant l'intervention, une dose d'antibiotiques en intraveineuse. Et enfin, charge à vous en post-opératoire de vous hydrater le plus abondamment possible. Si malgré toutes ces précautions, vous deviez développer des signes d'infection urinaire dans les jours qui suivent, la plupart du temps, cela ne prête pas à conséquences. On refait une analyse d'urine post-opératoire pour identifier le microbe et on vous met sous traitement antibiotique et les choses rentrent généralement dans l'ordre. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que vous serez porteur de ce que l'on appelle une sonde double J après l'intervention. Cette sonde peut, ou pas, être responsable de désagréments, voire d'effets indésirables plus marqués. Pendant la durée du port de cette sonde, qui est généralement d'une à deux semaines, vous pourrez expérimenter effectivement des douleurs. Vous pourrez expérimenter des saignements urinaires ou des troubles urinaires. Ces derniers sont généralement assez prégnants les premiers jours, puis vont en s'améliorant. Certains patients sont très peu gênés, d'autres le sont beaucoup plus. Dans tous les cas, des traitements vous seront proposés pour pallier aux effets secondaires de la sonde et ces effets secondaires disparaîtront dès que la sonde sera enlevée. Il faut bien comprendre que cette sonde, aussi gênante puisse-t-elle être, c'est le prix de la sécurité, c'est l'assurance tout risque de votre rein. Enfin, la troisième et dernière information qu'il est important d'intégrer avant d'avoir une uritéroscopie est la suivante. Le canal de l'urterre dans lequel on pénètre et à travers lequel on navigue pour atteindre le rein est un canal extrêmement étroit. On utilise donc des micro-caméras qui sont designées pour cet objectif. Cependant, nos capacités de miniaturisation ont leurs limites qui sont celles de la technologie actuelle et il arrive parfois que la voie urinaire soit tellement étroite que nos caméras n'arrivent pas à progresser librement au sein des voies urinaires. Cela n'est pas anticipable par l'analyse de vos radiographies pré-opératoires et l'on s'en rend compte au moment de l'intervention chirurgicale. Si on affronte ce type de situation, il ne faut pas forcer, il ne faut pas chercher à tout craint à vouloir progresser au sein d'une voie urinaire trop étroite car on risquerait alors de l'abîmer, ce qui bien entendu n'est pas souhaitable. Alors que faire ? On ne peut pas progresser, on ne peut pas atteindre votre calcul et vous êtes endormi au bloc opératoire. Eh bien, on fait la chose suivante. On met son égo de côté. Il faut savoir dire « ça ne passe pas, je n'insiste pas ». Et ce que l'on fait à ce moment-là, c'est que l'on va passer un petit stent dans la voie urinaire et ça, on y arrive toujours. Ça veut dire que vous vous réveillez après l'opération, vous avez le stent mais vous avez toujours vos calculs. Pourquoi fait-on cela ? Eh bien, on fait cela parce que le stent a une propriété très particulière. Il va permettre de dilater la voie urinaire. On appelle ça « préparer l'urtère ». Ce qui veut dire que l'on retourne deux semaines plus tard au bloc pour réaliser l'intervention sur un urtère qui a été pré-dilaté et donc la procédure pourra être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité. Il existe donc un risque de procédure en deux temps parce que l'on n'a pas pu atteindre le calcul du premier coup. Ce risque, statistiquement, en fonction de la procédure qui vous est proposée, en fonction de la localisation du calcul, varie entre 20% pour les cas les plus sévères à moins de 1% pour les cas les plus aisés. Cette information vous sera bien sûr donnée par votre urologue lors de la consultation pré-opératoire. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner afin que le contenu puisse être le plus facilement accessible aux autres patients. Merci.